Là, je veux juste expérimenter une compo avec que des dégâts de zone et une gestion, comment dire, pour que la Vayne n'ait plus jamais rentré dans le fight. Je savais que ça allait prendre Kata, Kata elle est emmerdée par les dégâts de zone, Vayne c'est pareil, elle pourrait être assez pénalisée pour rentrer. Et j'ai juste voulu faire une composition où il y a trop de dégâts de zone et où ça peut être difficile pour l'équipe adverse. Ouais, mais je leur ai dit genre, faites attention à mes soutiens et tout, mais c'est une équipe de touche R quand même. Un peu, un peu. C'est un peu... Équipe touche R, du coup. Et même quand on a touche R, il y a beaucoup de dégâts de zone et ça peut être chiant pour rentrer. Ouais, en effet. Alors, c'est vrai qu'elle est short parce qu'en fait, tu vois, on est comme, ok, il y a Miss Fortune, avec Nautilus, on l'a R, ça va la stopper, ça va la faire chier de ouf. Sauf qu'il y a une belle cause en fait, qui va aussi faire chier. Du coup, il va devoir choisir quel est le meilleur champion à viser dans la situation, enfin bref, ça va être compliqué. Après, on a beaucoup d'engages et je pense que ton équipe, ça va être chaud en vrai. Oui et non, parce que tu as quand même Kata et Vayne qui peuvent avoir du mal à jouer. Et si Vel'Koz est bien placé et qu'il met des bons ultis, ça peut être très dur pour ta frontlane de tonnerre en fait. Parce que du Vel'Koz MF, du double ulti de zone, tes tanks ne pourront pas rentrer. Les tanks ne vont pas rentrer, mais je suis quand même, Nautilus, il a juste à mettre un R sur, je pense que franchement, il peut se passer des trucs très compliqués pour ton équipe. Après, la composition, elle a un peu troll, je ne le cache pas, je ne dis pas que c'est une composition vraiment optimale, mais c'est... Tu t'adaptes aussi aux joueurs avec leurs personnages. Bon, du coup, équipe rouge, nous avons... En fait, non, top lane, nous avons Darius contre Yorick. Alors, Yorick, ils ont banné son Olaf qui est un OTP Olaf. Il a dit, je sais, je vois aussi un peu Shogat. Ils ont banni Shogat, du coup, il y reste pour Yorick. Là, je ne le surtout pas... En gros, là, contre Darius, genre les dégâts purs, c'est la pire chose. Genre, Darius, il a besoin de... Comment dire ? Si Darius, il est contre Shogat, il va gagner le early, mais on est de Shogat, ça va être ultra chiant. Et on ne veut pas de Shogat en face. D'accord. Et là, le problème, c'est que Yorick, bon, ce qui est bien avec Yorick, c'est que, même s'il se fait un petit peu boulos, c'est un champion que s'il reste sur la lane, tu ne peux pas l'ignorer, en fait. Parce qu'il va prendre des tours très rapidement avec ses sorts et ses capacités, du coup. Ça peut être super intéressant aussi en termes de split push, parce que si tu enlèves Darius de leur équipe, les 4v4 vont être beaucoup plus intéressant pour l'équipe rouge que l'équipe bleue, en fait. Du coup, Yorick est un bon choix, c'est un champion très fort en termes de split push. À la jungle, nous avons un Wukong qui a été up avec le patch récemment. Oui, il a été bien up. Avec des dégâts de base augmentés et un Q qui fait plus de dégâts. En fait, là, actuellement, son Q-spell, il peut faire jusqu'à 20% de dégâts supplémentaires. D'accord. Facilement. Et ça, ça fait très mal. D'accord. Du coup, on va voir comment on le joue. Je suppose qu'ils ne vont pas partir Wukong, Dractar, MF, Dractar. Je pense que vu que c'est toi qui leur a conseillé ça, m'étonnerait que tu leur a conseillé ça. En vrai, actuellement, le Wukong, Dractar, il pourrait largement se faire. Contre 3 tanks ? Non, pas contre 3 tanks, mais je parle en général. D'accord. Il est genre vraiment viable, puisque tu gagnes tellement de... Il a tellement été bien up sur ces dégâts que du coup, tu peux carrément one-shot des carries avec Wukong. D'accord. Parce qu'il y a une technique avec Wukong, c'est que tu prends Dractar, Yumu, et tu vises juste les carries et tu les one-shot. Mais le jour où ils ont Zonia en jardin, c'est un peu plus compliqué. Et juste pour expliquer qu'avec Wukong, on peut l'activer plusieurs fois, la Dractar, c'est qu'on va l'activer dès qu'on va agresser. Puis après, on peut activer le clone, réactiver la Dractar, en fait. Ce qu'on ne peut pas faire beaucoup de champions. Et ça, c'est très fort pour Wukong. C'est vrai, c'est vrai, c'est assez stylé. Du coup, Jungle, nous avons Wukong contre Sejuani. Sejuani, on connaît le tank qui a un milliard de CC, qui est très pénible, qui a un engage monstrueux. Du coup, il faudra respecter ça. Et j'espère que les carries de l'équipe bleue vont respecter ça. Parce que si le Vekoz ou Vegard s'avancent trop, ça peut punir très très rapidement. À la mid lane, nous avons... Ah ! C'est un Vegard mid, en fait, contre la Katarina. Alors là, Katarina a largement l'avantage sur... Oui, il a l'avantage. Il foule... Alors, non, mais lui, il n'a jamais joué contre une Katarina. Quand tu es contre une Katarina, tu ne dois pas dépasser ta cour. Après, ça fait ma faute, puisque je l'ai fait prendre Vegard en blind pick. Et ce n'était pas la meilleure chose à faire. Bah, il faut blind Katarina. Genre, vraiment, ceux qui ont des skills chauds, des trucs comme ça. Vegard, je pense que c'est pire counter, c'est Katarina et Fizz, là. Mais, oh là là. Il va passer une mauvaise game, le Vegard. Il a pris de la résistance magique, sauf que ça ne fera pas tout. Il va passer une mauvaise game, mais il aura toujours sa cage. Et, au final, il sera toujours utile pour l'équipe, même si il a un mauvais score. Parce que son ulti, ça reste un ulti. Exactement. Et il va pouvoir scale avec le temps, de toute façon. On a des ultis bien débiles et du coup, ça peut bien... Oui, les teamfights vont pouvoir partir assez vite. Mais oui, Vegard, on savait qu'il allait passer une mauvaise game. Ne vous inquiétez pas, il ne connaît peut-être même pas le match-up. Et même quand tu connais le match-up, je vous rassure, Katarina, c'est un enfer. Après, le Vegard, il a quand même eu une bonne réaction dans le sens où il n'a pas gaspillé ce sort d'invocateur. C'est-à-dire qu'il a encore son flash et sa fatigue. Donc, ça veut dire qu'il a compris qu'il était mort et il n'a pas fait l'erreur de gaspiller ce sort bêtement. C'est vrai. Il n'a pas perdu trop de sbire. Il n'a pas perdu de tout. Il n'y a pas eu d'objectif après. C'était très bien. Au lieu de gaspiller ses summoners et de mourir trois minutes après et de perdre le dragon infernal, l'idée est bonne en vrai. L'idée est bonne, du coup, bien joué à lui. À la botlane, nous avons une MF Velkos. Alors, ça, par contre, en termes de POC, c'est insane. Mais par contre, le moindre gank peut être mortel, en fait. Parce qu'il n'y a pas de disengage. Il y a juste un petit Q, un E de Velkos. Ça risque d'être compliqué si la botlane se fait camp. Du coup, il ne va pas falloir push pour l'équipe bleue. Sauf qu'ils ont tendance à vouloir POC, en fait. Ça va être risqué. Ça va être risqué, la botlane. Venn, Nautilus, Nautilus, je ne sais pas quelle rune il utilise. OK, le Nautilus utilise la rune pour avoir un petit shield. Ça peut être intéressant. OK. Ça fait la rune, je pense qu'il puisse prendre. Nautilus en bot, il ne va pas pour... Nautilus, en vrai, il fait un grab. Ils ne sont pas bien, l'équipe bleue. Attention, la MF qui a voulu trop bait pour son jungler. Ah, ça fait mal, ça fait mal la rune qui proque du Nautilus. C'est bon, on back, on back, c'était bien joué. En fait, à la base, le Velkos, il me fait, « Ouais, moi, je veux jouer que Velkos support. » Aïe. Et j'ai fait, « Non, je ne joue pas Velkos. » Il me dit, « Je vais jouer quoi d'autre ? » Et du coup, il m'a dit, « Je peux jouer ça ? » Et après, j'ai dit, « Non, non, en fait, tu vas jouer ton Velkos. » Et on va tester des trucs chimiques tous les deux. Parce que là, un petit Alistar, ça aurait été trop bien, non ? En fait, j'ai un peu voulu casser mes habitudes de vouloir faire des concours ultra-garde et créer un peu plus de spectacle, on va dire. Après, je ne sais pas. On va voir. C'est vrai que là, on est plus axé teamfight exotique. Ça va partir dans tous les sens. Ça va être la fiesta. Ça va être des effets visuels. On aime ça. J'aime beaucoup. On va voir. Il n'y a plus de pièces qu'on appelle. On va voir. Mais c'est vrai que Nautilus, en fait, fait extrêmement peur à Velkos NF parce que vraiment, Nautilus... Ouah, attention. Attention. C'est bon. On a réussi à... On va flash tout de suite. Il aurait pu faire tanker son clone. Il n'a pas eu le réflexe. Là, en fait, il n'avait pas assez de points de vie pour tenter, en fait, je pense. Si, si. Il avait juste à appuyer sur le Z et il marchait tout droit. Ouais, mais si je n'ai pas débile, elle aurait été dans le buisson, tu vois. Franchement, je pense qu'elle aurait ralenti et la flash pour justement... Mais juste en... Comment dire ? Sans forcément se déplacer. Genre... Elle serait quand même écrasée. Ouais, peut-être. Il y avait un moyen de... Tu peux aussi fake le fait que tu fasses ton Z mais avec aussi peu de points de vie, c'est risqué. Mais oui, il y a toujours des solutions. Merci pour tous les followers, les gens. C'est gentil. Du coup... Aïe, aïe, aïe. Et là, c'est Juani qui en profite du coup pour aller voler le red buff parce qu'elle savait que Wukong avait back et en plus, il n'y a plus de flash. Le Wukong qui perd un red buff, c'est un peu chiant, ça. C'est un peu chiant pour un Wukong parce que c'est très fort sur un Wukong dans les premiers levels pour faire des ganks. Comment se sort notre Yurik first time ? Ça va. Ça va, ça se passe plutôt bien. Un peu, probablement, c'est OK. Alors, parce que... Potion de corruption. Je ne connais pas Yurik. En vrai, il en a besoin. Pour rien, il consomme du mana. Enfin, il a besoin de... D'accord. Moi, je pensais que les potions de corruption, c'était surtout quand tu faisais des bons trades et que tu faisais souvent des trades et que tu dis... Ah bah, il fait des trades, en fait. C'est même Daru qui l'a... OK, il a activé ses potions. Attention. Il y a l'éteignement. Attention, le Daruus. Les Daruus qui a... Qui a beaucoup de... Un stéroïde AD. Attention, son ulti... Il est mort, il est mort. Ah, il a flash. Aïe, 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 aïe. C'est un peu pour ça que... Que j'ai voulu banne Shogat et Olaf. Parce que Olaf, il aurait gagné le trade. Il aurait défoncé Daruus avant qu'il ait saqué. Ah ouais ? Et Shogat, il aurait bouffé Daruus. Ou alors, il aurait disengage avec sa rupture. D'accord. Fais attention avec Daruus. C'est un champion extrêmement fort sur les longs fights. Dès qu'il a son passif d'activé, il gagne une BF, je crois ? Un truc comme ça ? En termes d'AD ? En fait, il va gagner 5 AD par niveau. Enfin, de souvenir de ce que je sais, il va gagner 5 AD par niveau. Son passif, il gagne beaucoup d'AD, mais je ne sais plus combien. Parce que c'est hallucinant, là, dès que tu gagnes. En plus, tu as un effet de saignement insane. Et l'ultime, quand tu es stacké avec ses saignements, ça fait des dégâts monstrueux. C'est compliqué, c'est compliqué. Attention, le Wukong qui a fait son ultime. La Katarina qui va se faire un stand des potes par l'ultime. Et en plus, on a flash. Ah, on n'a même pas pu partir. On n'a plus peur de tir. Si, on n'a plus. C'est bon, c'est bon. On n'a plus de flash. Deux kills pour l'équipe bleue. Attention, attention. Ils sont en train d'abuter du Wukong, là. Enfin, ils ont raison, remarque. C'est vrai qu'ils bully un peu Wukong. Ils essayent, mais du coup, ils se sont fait... Ils se sont fait rect dans la jungle. La bot lane, ça se passe tranquillement. Et du coup, c'est vrai que Darius, c'est quand même compliqué. Attention, l'ultime qui a été utilisé de la part de Yurik qui essaye de faire un heal-in. Le Darius qui n'est pas bien. Le Darius qui n'est pas bien. Qui va peut-être pouvoir faire un Q pour récupérer un petit peu de point de vie. Oui, c'est le cas. Et il ne va pas pouvoir... Il ne va pas mourir. Ah, quoi qu'il va peut-être mourir. J'ai rien dit, un petit Q. Un petit Q est dans la gueule et ça passe. Et vous, il a encore plus de mourir que c'est... Je ne pensais pas que ça m'était... En fait, parce qu'en fait, là, le Darius n'a absolument pas respecté le Yurik. Il l'a attiré, il l'a eu. Il a fait son Q et Yurik s'est retourné. Il a pu l'éclater. Putain, bien joué. Non, non, il a un bon comeback là-dessus. Parce que normalement... Oula, 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 Oula. La Katarina qui abuse du champion. Franchement, je n'aime pas Katarina. Je trouve ça tellement pété en vrai. Après, elle a peut-être ramassé un kill, mais... Et je pense qu'elle va vraiment se souffler dans les fights. Parce que déjà, elle est contre une double fatigue. J'ai conseillé double fatigue. Ah oui, double fatigue. Oui, par contre, là, ça va être chiant. Ouais, mais elle va acheter une QSS. Mais même, il y en a deux des fatigues. Ouais, mais après, c'est vrai que... J'allais te dire, ouais, mais si tu mets ça sur Katarina... Après, il y a des fatigues, puis après, il y a les zonias sur Veigar. Enfin, il y aura des trucs pour défendre. Et Katarina, elle aura du mal à rentrer dans les fights au moment où les joueurs vont groupe, en fait. Puisqu'il y aura trop de dégâts de zone. Si Katarina, elle rentre, elle sera zonée. Enfin, c'est chaud. Je ne pense pas que ça va être très compliqué, parce qu'une Sejuani, Yurik, Nautilus dans le fight, ils vont se prendre forcément des cc à un moment donné. Katarina, elle va un petit peu s'effacer et elle va arriver et ça peut vraiment faire un carnage. Je pense vraiment que ça peut... Elle peut faire vraiment super mal. Du coup, en termes de cs, on est comment ? Avantage à Katarina, c'est normal. Le Veigar qui joue bien, il a compris le match-up. Il sait que ça peut aller très vite. Il farme dans son coin. Il sait qu'il a l'aide game. Il ne veut pas que la Katarina soit en 5-0, en 2 minutes de jeu. Du coup, c'est bien joué. Top lane, c'est... Bon, il y a une bonne avance pour Darus. Après, Darus, on connaît. C'est un champion... C'est un champion très fort. Attention... Non, Yurik, concentre-toi sur le farm. T'as raison, bien joué. Dans la jungle, ses Juani se portent bien. Un peu comme Wukong. Un petit peu d'avance pour ses Juani. À la bot lane, la veine, un petit peu d'avance aussi. Et en termes de gold, on est à combien ? Il y a... Le Veigar, il se doute de rien, là. Il va mourir. Il y a 600 gold. Et le Veigar qui se prend un ult de la... C'est un bon combo, là. Les joueurs, ils ont bien été patients. Pour prendre le Veigar. Ouais, Veigar, c'est chaud. En termes de vision, on est comment ? Attends, je vais regarder ce petit trade. Attention... Attention... Ouais, ouais, c'est bien, c'est bien. Non, non, ouais, laisse le passif s'éteindre. Parce que là... Attends, attends, je vais regarder combien il avait de AD. Merde, j'ai pas eu le temps de voir. J'ai pas eu le temps de voir combien il avait de AD. Oh, attention, attention à la mid lane. Wukong, il enlève l'armure à ses Ruyani avec son plus spell. Et du coup, c'est... Alors après, je sais pas s'il a max son plus spell, Wukong. Alors attention, ça part dans tous les sens. Là, c'est Juani qui va mourir sous la tourelle. La Miss 14 qui va aussi mourir sous la tourelle. Ven qui sidestep le Q de Vel'Koz. Attention, il se fait... Elle se fait air par le Vel'Koz. Parce que le route n'arrête pas le air de Vel'Koz. Et le Vel'Koz qui prend tout le qu'il est là-dessus. Je l'ai été contre en fin de force en Vel'Koz. J'ai envie de le voir. Non, mais en vrai, Nautilus, j'aurais fait pareil que lui. J'aurais essayé de le route en mode... Ça va peut-être arrêter son ultime, mais pas du tout. Mais en fait, tu vois, c'est un peu le problème de... Pour une veille, en fait, d'être contre du Vel'Koz. C'est que si j'avais... Parce qu'en fait, j'allais le suggérer Blix, en fait. Si j'avais dit Blix, il n'aurait jamais pu faire ça. C'est impossible. Et du coup, c'est... Vel'Koz, il va tellement zoner. Avec Blix, en vrai, il aurait pu catch des veines plus tôt. Il aurait peut-être eu à avoir des kills plus tôt. Là, c'était juste l'erreur positionnement des deux. Qui se sont mis juste dans l'angle... Il y a de ça, mais en fait, avec Blix, genre, il y a Nautilus en face. Du coup, t'as surtout pas envie de grabber Nautilus. Et ça, c'est super dangereux. Alors qu'avec Vel'Koz, t'as des dégâts purs. Et Nautilus, il est ultra handicapé pour s'équiper. Puisqu'il va subir le Vel'Koz en endgame. Vel'Koz, il va avoir des déprocs de dégâts purs à 500 par effet. Enfin, ça va être terrible. Mais là, il manque quand même... Je pense qu'il manque quand même un tank dans ton équipe. Je pense qu'ils vont souffrir d'une front-line, je pense. Oui, c'est sûr. En gros, on n'a pas du tout d'engages. Là, on a surtout du poke. Oui, aussi. On a surtout du poke. Et on a clairement pas de... On a Wukong pour le fight. Wukong qui va initier des fights et qui va permettre aux Vel'Koz MF d'ulti, etc. En gros, on a du fight, mais on n'a pas de... Le Vel'Koz, il... Le Vel'Koz se fait bolo, c'est normal. C'est Katarina. En plus, c'est Juani l'assiste. Il peut rien faire, le Vel'Koz. Je vous rassure. C'est très, très compliqué. Surtout que Katarina, ce n'est pas un dash. Du coup, sa cage, c'est très compliqué à la placer. Il faut qu'il la place sur elle. Et ce n'est pas simple. Ne vous inquiétez pas. On connaît Katarina, les gens. C'est très compliqué de jouer contre. Si tu as des skillshots. Et Vel'Koz, c'est que des skillshots à part son R. Après, il avait sa stopwatch. Ah non, on a combien de jeu ? Si, il avait sa stopwatch. Du coup, il aurait pu l'activer. Il avait sa stopwatch. Après, il était peut-être cesser. Après, il était peut-être cesser. L'ultime sur le Vel'Koz. Le Vel'Koz qui se fait engager par la Sejuani. Sejuani qui réussit son... Je ne connais pas l'histoire de Sejuani. La charge, c'est le E ? Non, c'est le Q-spel. C'est le Q-spel, ok. Sejuani qui fait un bon taf. Sejuani qui est un jungle qui est ultra présent sur la carte. Qui fait de très très bons ganks. Sejuani, Warwick, Zac, pour moi, c'est des jungles. Mais tellement trop fort. C'est ça un jungle, en fait. C'est genre... Tu es présent. Tu es présent sur la carte. Tu peux engager en plus. Je trouve ça trop bien. Je trouve ça trop bien. Dragon infernal. Par contre, sur ton équipe, ça aurait été insane. Mais là, ça aurait été tellement débile. Oh là 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 là. Et là, man. Regarde, là, il faut être une météorite, là. Je ne sais pas, il peut faire des trucs, le Veigar. Comme ça, par exemple. Oh ! Non, pas assez de dégâts. Pas assez de dégâts. Il n'a pas assez d'AP. Le Veigar qui prépare son late game. C'est vrai que la stopwatch est intéressante. C'est vrai qu'il aurait pu l'utiliser. C'est vrai qu'il aurait pu l'utiliser. Ça aurait pu être intéressant. Attention. Le Darius qui part en mode all-in. Attention, attention. Oh, attention. Non, non, non. Oh, mais il prend beaucoup de dégâts. Il faut faire attention parce que là. Oui, c'est ça. Il a raté son Q. Oh, non. Ah, dommage. Le Q-flash de Darius n'est pas passé. C'est dommage parce que si ça passait, il était mort et il pouvait s'en sortir. Et du coup, le Wukong était là pour finir la cible. Je ne sais pas s'il allait s'en sortir. Je pense que ça se jouait à 1 PV. Mais on n'a pas pris de risque. On n'a pas pris de risque. La MF qui est morte, c'est normal. C'est très compliqué pour la botlane contre Nautilus, etc. Ce n'est pas simple du tout. Surtout que la Vayne, en fait, elle peut stop l'ultime de Velkos en plus avec un E. Mais en plus, elle peut aussi arrêter l'ultime de MF avec un E. Du coup, ce n'est pas si simple pour la botlane. La Katarina. Oh, la Katarina aurait pu le one-shot bien plutôt. Elle est mort. Ah, c'est Katarina, les gens. Ce n'est pas pour rien que je la banne à toutes mes parties. J'ai hésité à la banne. Moi, je banne ça tout le temps. Déjà, j'ai mis en danger mon mid-laner. Clairement, là, je l'ai mis très mal. C'est surtout que MF, Velkos et Vegard ne peuvent rien faire contre Katarina, en fait. C'est pour ça que là, si le Yurik, il part en split push et il concentre le Darius. Parce que le Darius a le 1 instant pour arrêter la Katarina, qui aurait été super intéressante. Oh ! Le Yurik, c'était dommage. Il n'avait pas de ward. Il avait une ward, je crois. Il avait une ward qui aurait pu poser dans le buisson pour faire le Q. Dommage, dommage. On a un petit peu paniqué. Bien joué. Bien joué. Ouais, bravo. Au moins, il y a de la chance assez équilibrée. Oui. Non, c'est très, très serré à la top lane. C'est vraiment un petit combat de titans, les deux là. Vraiment stylé. Je pense que les joueurs étaient motivés dans mon équipe. Je pense qu'ils sont aussi là pour le fun. Ils ne sont pas là pour du full tryhard. Parce qu'ils étaient assez ok sur le plan de jeu. Et j'espère que le Veigar, il m'excusera de lui avoir mis un pic. C'est compliqué. C'est vrai que c'est compliqué. Mais maintenant, au moins, ils comprennent le match-up. C'est compliqué. Merci beaucoup, toi, Stap, pour le sub. C'est vraiment très généreux de ta part. Alors, pendant que le Darius se fait catch et on va pas... Oh, le flash. Bon, on a flash. Du coup, le Veigar... Ah, attends, la fatigue est bien mise. J'aurais attendu un petit peu. J'aurais attendu un petit peu. Et il va mourir sous tour. La stopwatch qui était presque bien. J'aurais attendu peut-être un petit peu. Ouais, c'est ça, ce que j'allais dire. J'aurais attendu un petit peu plus. Parce qu'elle n'était pas sous tour, en fait. Le temps qu'elle se commit. Parce que, de toute façon, il allait prendre des dégâts, c'est sûr. Oui. Et puis, il a mieux la dissuader de se prendre un ou deux coups de nom. Mais c'était pas si dégueulasse. Ne t'inquiète pas. Merci beaucoup. Oui. Toi, Stap, merci encore. Point d'exclamation rôle pour lier ton compte, etc. Pour savoir comment faire, n'oublie pas tous les avantages que tu peux avoir. Et la seconde prochaine, Bronze Silver pour participer dans le tirage. Et là, le Velko se fait complètement détruire par la cage de Yurik. Miss Fortune qui ne va pas réussir à s'en tirer. Avec tous les CC de la Sejuani. Parce que le problème, c'est que Wukong, il aura du mal à s'imposer. Il aura du mal à s'imposer au bout d'un moment contre trois tanks. Tu as conseillé quoi comme staff Wukong ? Il part sur une trinité ? Une trinité, ouais, parce que j'ai voulu vraiment, comment dire, utiliser Wukong comme un outil. Aïe, aïe, Wukong qui a voulu faire la différence avec son ulti, mais il ne fait pas assez de dégâts. On a pas mal de points de vie de la part des deux joueurs. Rouge ici, le Végar qui va succomber sous sa tour. Le Végar, c'est difficile pour le Végar parce qu'il a pris un stuff très late game. Il n'a pas encore fini ses bots, il a un petit peu de résistance magique, il n'a pas beaucoup de dégâts. Il n'y vaut combien ? Il n'y vaut combien de Végar ? Oh là là, le Végar qui se prend. La MF, elle a le R ou pas ? Eh, mais attends, elle a le R ? Elle l'aurait pas tuée, je pense. Elle a des critiques et tout. Ah, je... Les critiques qui prontent sur l'ultime, genre elle aurait pu lui faire mal en vrai. Ah, quoi ? Attends, quoi ? Les critiques, ça prontent sur l'ultime ? Bah, bien sûr. Putain, mais juste... Genre, si t'as une IE, les critiques, ils marchent sur les boulets de canon. Ah, putain, mais je découvre le jeu, moi, en fait. Oh, l'ultime n'est pas si dégueulasse que ça. C'est très risqué. Bah oui. Parce que s'il avait son flash, il était... Yurik, il a zéro armure. Il a zéro armure. Mais c'est vrai qu'il n'a pas d'armure. Et elle, elle a des critiques, du coup. Pourquoi Darius ? Pourquoi Yurik, il n'a pas pris d'armure, d'ailleurs ? Bah, parce qu'il aime bien les dégâts de Darius. Parce que Darius... Ouais, alors attention, attention, la Katarina fait extrêmement mal. Aïe, 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 ok, c'est bon. Le Wukong, c'est bien caché. Il est peut-être de la cage de Vegard ou... Je sais pas. Il a fait un bon side-step, là, le... Ouais, il a un très bon side-step de la part de Miss Fortune qui va esquiver le Q de Nautilus. Attention, il y a l'équipe bleue qui mette beaucoup de pression sur la botlane. Mais attention... C'est qu'à l'attaque, la botlane, là, ça va être dangereux. Darius, c'est compliqué, là, contre Veil, c'est... Bah, Darius se fait complètement kite. C'est le défaut du champion, c'est un peu comme un Garen. J'avais dit juste avant que ma partie commence, le seul pick auquel tu dois faire vraiment gaffe, c'est Vayne. C'est pour ça qu'on voit en fait des Darius avec parfois Ghost et Face Rush comme runes, qui vont donner énormément de vitesse de déplacement avec des réductions de ralentissement. Et là, il n'avait pas le choix, c'était soit il frappe jusqu'à la mort, soit il mourait. Alors là, Darius, évidemment, il ne peut pas vraiment prendre Ghost. Il est obligé de prendre une téléportation contre Yorick, qui est un champion qui speedpush. Et il n'a pas le choix, c'était très compliqué. Mais là, je suis content, là. Au moins, on va comprendre pourquoi je banne Katarina toutes mes games. Parce qu'en fait, Katarina peut se faire contrer facilement. Après, il peut se passer des trucs chimiques, pour avoir... Ah ouais, attention. Voilà, il y a le Yorick, le Wukong qui prend énormément de dégâts et qui va finalement mourir avec la Protobelt. Non, la Protobelt, la Gunblade. Oh, attention, on a réussi à catch la... Ouh, ok, d'accord. Le Zonia qui a été utilisé pour ne pas se prendre. Le R de Vegard, le R de Sejuani qui a été utilisé sur la Miss Fortune. Attention, on est en train d'ignorer le Vel'Koz qui a mis à terre le Yorick, mais ça ne sera pas suffisant pour l'équipe. Et le Darius qui est tout seul à la top lane. Et c'est bien ce que je pensais, c'est que là, on est en train d'occuper le Darius. Ah, t'as vraiment propre le Vel'Koz. Aïe. Oh, c'est pas mal ça. Vraiment, vraiment, on est en train de voir le Vel'Koz. Ah, mais c'est parce que toi, t'as un petit peu d'avance. Attends, j'accélère, ok, c'est bon. J'accélère un petit peu. Le Vel'Koz qui a failli faire un excellent move. Est-ce qu'on va pouvoir prendre un inhibiteur là-dessus ? Ah, il a fait un excellent move. Il n'a pas tué, mais il a fait une très bonne action. C'est vrai qu'il a bien défendu. Il a bien défendu, ça aurait pu se passer vraiment beaucoup moins bien. Ah, mais c'est ça. C'est parce qu'en fait, le problème, c'est que si ton Darius est occupé sur une lane et qu'ils font du 4v4, ils ne peuvent pas s'en tirer. Ça ne marche pas. Après, ma compo, comme je l'ai dit, elle est un peu stupide dans le sens où, déjà, je savais que je me plantais dans un mur avec une compo. On rappelle que le Vel'Koz ne pouvait pas jouer vraiment autre chose que Vel'Koz. Là, son équipe avait plus besoin d'un genre de... Léona Alistar, ça aurait été excellent contre Katarina pour la dégager. Ou même, tu te fais engage par Sejuani ou Nautilus, tu le dégages et ça va être de ouf. Ça va être bien. Après, si au moment où je voulais très bien, parce que souvent, je fais des banveins, en fait. Donc, j'aurais pu faire une compo différente. C'est-à-dire, limite, laisser le Olaf open. Après, je pense que la game serait complètement différente s'il n'y avait pas de Katarina. Après, avec Dessy, on refait le monde, comme on dit. Parce que là, vraiment, Katarina, c'est un champion qui snowball. Elle met trop de pression. Parce que maintenant, les Kari ne peuvent même plus avancer dans les teamfights. Et ils savent que Katarina, elle téléporte sur eux. Elle est one-shot, en fait. Et du coup, c'est très, très chiant. Mais du coup, j'espère que vous comprenez pourquoi Katarina est un champion qu'il faut parfois bannir. Mais je suis content. En vrai, en solo queue, les gens commencent à la bannir de plus en plus. Et ça, ça me fait vraiment plaisir. L'équipe rouge qui essaie de pique des champions. En termes de vision, on est comment ? L'équipe bleue a pas mal de vision, mine de rien. L'équipe rouge n'en a pas beaucoup. Il faudrait prendre le temps d'aller warder pour l'équipe rouge. Au lieu de perdre du temps à essayer de prendre des pick-ups dans les couloirs alors qu'on n'a pas la vision. En tout cas, très, très bonne vision de l'équipe bleue. Et là, ça, c'est bien. Ça, c'est très, très bien, ça. Les scores, ils sont assez even dans les deux équipes. Attention, les couloirs peuvent être ultra dangereux avec Miss Fortune et Vel'Koz. Faites très attention. Il y a la Katarina qui fait son ultime dans le tas. Le Vel'Koz qui fait son ultime, qui n'est pas interrompu. S'il est interrompu, il s'est fait one-shot plus ou moins par le Yurik. Je ne sais pas, il lui a mis un gros coup de pelle dans la gueule. C'était compliqué. Attention, la... Non, Katarina va pouvoir s'en tirer. La Miss Fortune qui fait son ultime un petit peu trop tard. Est-ce qu'on l'avait pendant le teamfight ? Je ne sais pas. Un peu dommage, un peu dommage. Par contre, dans les couloirs comme ça, c'est des fous. C'est vrai que ton équipe, par contre, dans les couloirs, ça aurait été trop, trop bien. Vel'Koz MF, ça peut vraiment tout détruire. J'ai mort de rire, en fait, parce que les joueurs, ils m'ont fait confiance sur les picks. Et comment dire... Du coup, en fait, j'ai un peu tué mes joueurs, en fait. Mais non, mais non, mais non, ça arrive. Ça arrive, t'inquiète pas. Non, mais je dis ça sur le ton de l'humour, parce que ça m'amuse un petit peu de voir, en gros, les... Comment dire... En fait, le draft que j'ai fait, c'est un peu typico, les joueurs qui ont des idées de se dire, tiens, on va faire... Ils vont pouvoir que des heals, que des shields. Et au final, il manque des choses. On manque de BS, on manque de beaucoup... Enfin, on manque d'outils pour casser la front-line, etc. Et finalement, c'est ce qui crée toute la difficulté dans mon équipe, en fait. C'est que, contrairement à d'habitude, il n'y a pas d'équilibre par rapport aux picks. Surtout que t'as... J'ai tout misé sur un seul facteur, et ça n'a pas marché. T'as velko, ZMF, qui ont besoin d'espace pour faire leur ultime. Et Wukong, Darus, je pense que c'est pas assez... Alors, par contre, s'ils avaient une joueur de Sejuani qui se prend tout dans la gueule, ou un Zac, un Zac, ça aurait été trop bien un Zac aussi. Après, il faut voir l'inverse, c'est que si mon équipe avait dominé toutes les lanes, ils auraient pu faire un hard snowball. Oui, oui, c'est sûr, ça aurait pu snowball de ouf, ça c'est clair. Ça c'est clair. Non, mais c'est vrai que là, la composition, en vrai, la draft n'est vraiment pas dégueulasse, le R qui a été raté de Sejuani, c'est vraiment juste la Katarina qui a pu abuser le Vega. Attention à la Sejuani qui va se donner là-dessus. Oui, faut pas oublier, on a un Vega qui peut évoluer. Oui, attention, l'équipe rouge qui commence à faire n'importe quoi, qui font des fights en 1v5 qui sont un parrain. N'oublie pas, quand vous engagez un teamfight, regardez votre équipe. Là, il y a Venn qui n'est pas là, n'engagez pas, genre... C'est risqué, c'est risqué, c'est risqué. Je l'avais suggéré de faire zéro péné magique et je n'ai pas été clair parce que j'aurais dû lui dire les lucidités. D'accord. Parce qu'en fait, ce que je voulais, c'était vraiment maxer que l'impuissance et les cooldowns pour abuser d'espelle et... D'accord, ok. Et appliquer le maximum de dégâts purs et sonner maximum, en fait. Mais je n'ai pas été assez clair, c'est... My bad. Ok, j'ai... Le Hamshine, il a fait l'erreur, en fait, c'est que je lui ai dit le build critique pénétration. Et du coup, au moment où j'ai quitté le Discord, il m'a dit oui, je fais faux spectral IE et j'ai dit oui. Mais en fait, ce n'était pas dans l'ordre qu'il fallait les faire. D'accord. Comme ça, c'était de mitiger un peu les cooldowns et... Bref, ce n'est pas grave. D'accord. Par contre, t'as BNinja sur MF, je ne suis pas sûr... Non, là, pareil, je voulais des lucidités. En fait, je voulais vraiment avoir un maximum de cooldowns pour se former et au final... Parce que le but, c'était vraiment qu'il soit en backlane et qu'il zone... Non, mais sur toutes les lucidités, ça aurait été trop bien parce que 10% de réduction sur l'exhaust... Eh ouais, sur Katarina, c'est trop bien, en vrai. Ah ouais, bien vu, bien vu, bien vu, bien vu. Et je n'ai pas eu le temps de tout leur dire que j'ai... Oui, c'est vrai que ça a beaucoup plus de sens vu qu'on joue beaucoup sur les airs, les trucs comme ça. Euh... Ouais. J'ai essayé de lâcher un petit peu de 3 infos, mais... On ne peut pas tout dire. On ne peut pas tout dire. On ne peut pas tout dire. On n'a genre même pas 5 minutes pour leur dire les choses qu'on a en tête. Toucan, il a un milliard de choses à dire. Moi, je suis en mode... Euh... N'oubliez pas d'appuyer sur vos sorts pour jouer. Genre, moi, je suis juste... Pourra, moi. Mais voilà. Mais je suis content parce qu'en vrai, moi, j'ai eu beaucoup de choix. C'est très rare. Mon jungler, il m'a dit... Je joue tous les champions. Je suis... Ah, bah, génial ! Bah, après, genre... Après, j'en doute, parce que mon équipe... À part s'il se passe des miracles, ils vont difficilement remonter. Je ne dis pas que c'est impossible. Il y a 9k gold d'écart. Il y a 2 dragons. Et oui, mais on a un vega. On a un velkoz. Et ça, c'est ultra punitif si vraiment... Si vraiment, si l'équipe unique fait des erreurs... Ouais, mais là, le problème, c'est que... Je vais pas tout optimiser sur les engages de la Sérouani, surtout. Et... Et sur le Nautilus. Là, l'équipe bleue... Ouais. Non, il y a moyen de gagner. Il faudra juste attendre l'erreur des autres. Si Sérouani et Nautilus, ils tiennent et qu'ils arrivaient à bien cancel toutes les canalisations dans mon équipe, bah, ils ont gagné. On parle de ton équipe. C'est ton équipe qui a l'avantage. Non, mais s'il y a un mauvais engage, par exemple, si Sérouani rate son ultime, si Nautilus, il arrive pas à faire son R, il fait son R sur Darus, et que Velkoz et MF arrivent à faire leur ultime, ça peut être super intéressant. Le Velkoz, d'un côté, en late game, il a une Banshee, le Nautilus pourra pas le R, ça peut être super intéressant. Il y a moyen de faire des trucs, mais après, il faut vraiment attendre l'erreur de l'équipe rouge. Et le problème, c'est que Darus, il va se faire détruire par la Vayne. Wukong, il faut un coup de pré-noir pour qu'il commence à être efficace. Après, Wukong coup de pré-noir qui va dans le tas, avec MF derrière qui fait son ultime, ça peut être stylé. Après, parce que j'aurai des bulles, les objets sont, on va dire, ok. Mais c'est pas du tout, comment dire. En gros, le Velkoz, je voulais vraiment qu'il fasse le CR à fin, puisqu'il allait avoir plus de mana, plus de capacité à spam, etc. D'accord. Et je cherchais pas le tick du Luden, je cherche vraiment à abuser. Et même, il aurait plus de puissance. Et qui dit plus de puissance, il y a plus de dégâts purs. Et là, il a déjà 40% de CDR, le Velkoz. Oui, non, c'est sûr, c'est sûr. Mais même, t'as la Rune Transcendance qui convertit les CD en puissance. Du coup, tu veux être overcap avec Velkoz en cooldown. D'accord. L'équipe bleue qui engage un baron, tandis que l'équipe rouge était en train de faire le dragon. La Katarina s'est montrée à la botlane. Du coup, ils savent que le baron est potentiellement faisable, sauf qu'ils disengagent le baron qui était mid-life. Attention, ça sert à rien. Non, on n'engage pas, ça sert à... Oh, ils ont engagé quand même le 4v5. C'est vrai qu'ils ont plus beaucoup de points de vie. Ok, l'ultime de MF et l'ultime de Velkoz étaient plutôt bien mis, sauf qu'on les arrêtait tout de suite. On savait que c'était très, très risqué. Et attends, l'équipe bleue qui est en train de faire... L'équipe bleue qui est en train de revenir. La Katarina qui arrive deux ans après le teamfight. Est-ce qu'elle va pouvoir tout clean ? Oui, elle a tout clean, oh mon dieu. Mais c'est Katarina ! Mais c'est Katarina, les gens, bannissez-moi ça ! Oh putain ! C'est pour ça que je déteste Katarina. J'étais atomique, le fight. Mais tu te rends compte que Katarina, elle peut venir à la fin du teamfight. Elle aurait pu être en 0,8. Elle a souillé l'équipe. Elle a souillé tout le monde. En fait, Katarina, c'est un petit peu comme... Comme Fiddlestick, en fait. Mais un petit peu plus violent parce que c'est vraiment instant. Parce que Fiddlestick, je trouve que c'est Gamebreaker, en fait. Le fait que tu puisses... Faire autant de dégâts en un ou un, comme ça, genre... C'est chaud. Après, Fiddlestick, il peut se mettre en zonia pour faire des dégâts pour la vache. Je pense que les 1250 pinks, je pense que c'est le fight qui était tellement intense. Ah ouais, c'est la Katarina, ça fait buguer toutes les connexions. C'est tellement intense que la graphique, elle a un peu chauffé. Il y a des champions comme ça que... Parce que là, tu vois, l'équipe bleue, ils étaient en mode... Putain, on a gagné le teamfight et ils ont oublié. Tu vois, Katarina s'est effacée pendant deux secondes de leur tête. Et quand tu oublies Katarina, Twitch, Fiddlestick... Eh ben non. Ils sont encore là et ils vont de défense. C'est comme le maître IAP qui faisait des resets. Ah mon dieu, c'est... J'arrive, j'arrive, j'arrive. J'arrive, j'arrive. Aïe, 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 il y a 10-1 maintenant, la Katarina. Et ouais. En tout cas, la partie, elle m'amuse beaucoup. Enfin, genre, c'est... Elle n'est pas mal. Alors, par contre, j'aurais bien aimé revoir au ralenti. Parce que ta MF et Vel'Koz, ils étaient bien placés en vrai. Ils étaient bien placés avec leur ultime. Mais ils se sont fait... Vraiment, l'équipe rouge a très très bien réagi. Ils ont tout de suite arrêté ces deux-là. Et je ne sais pas comment ils ont fait pour les stopper. Déjà, quand il m'a évoqué qu'il était main de Vel'Koz... Ça se voit. Je lui ai fait confiance et je me suis dit... Si je le fais aller sur un build-X alors que ça a main de Vel'Koz... Enfin, c'est totalement différent, quoi. Et du coup, comme je l'ai dit, j'ai vraiment voulu un peu changer mes habitudes de proposer des picks trop safe et tout. Pour essayer de rafraîchir un petit peu ce que je fais habituellement. Ouais, ouais. Mais on voit maintenant la draft, comment elle est ultra importante. Et c'est vrai que, vous voyez, niveau build, on ne prend pas toujours la même chose. C'est vrai que les bottes de l'utilité, on n'y avait pas pensé sur MF et Vel'Koz. Et c'est vrai que ça aurait été vraiment super intéressant d'avoir des flashs plus rapidement, des exos plus rapidement. Et de la CDR aussi, c'est super important. C'est un optique de faire des trucs un peu de spam, quoi. Ouais, super intéressant. D'ailleurs, il faudrait que tu me parles de ta Kaysa, là. C'est ça, oui. Ça y est, je les craft. Parce que moi, ça m'intéresse. On a trouvé toutes les conditions de dynamisation pour avoir les spikes sur l'amélioration. Ah, sérieux ? Ah, putain, il y a... Après, là, comme ça, je ne peux pas tout dire. Dans le sens où il y a trop, trop, trop... Ouais, ouais, t'inquiète pas. Parce que c'est un perso qui est tellement compliqué, qui est ça, que du coup, on ne réalise pas, en fait, tout le... T'as fait graphique style NASA, là, comme d'habitude ? Non, je n'ai pas besoin de faire ça. Ah, même pas ? Ok. En fait, j'aurais pu le faire, mais ça aurait été beaucoup trop dur. Parce qu'il y a trop de choses, trop de conditions. Mais j'ai pris un papier, un crayon, enfin, des papiers, plusieurs feuilles. Ouais, on parlera peut-être de ça dans une vidéo, si tout le monde veut nous dévoiler ses secrets. Ah ouais, mais là, c'est... Après, je ne sais pas si je peux en faire les... On verra, on verra, parce qu'il a donné ça à un challenger qui est en train de niquer tous ses games, apparemment. Du coup, on ne va peut-être pas en parler tout de suite. Bref, le baron qui a été fait par l'équipe rouge, le baron qui va, du coup, les booster en caractéristiques, et aussi les minions quand ils seront proches des minions, pour faire un petit dernier push. Peut-être, le dernier dragon, c'est un infernal. Donc ça peut faire mal. Attention, là, c'est Joanie, Katarina n'est pas là. Il ne faut pas engager tout de suite. Il était un peu pressé. Attention, le... Ah, le bigger qu'est trop dans la merde ! Oh, j'ai cru qu'il avait détruit la Katarina, mais non, pas du tout. Là, Miss Fortune qui s'est fait catch par l'ultime de C'est Joanie. Et la partie va se finir. Ah, les gens, ils étaient très mal placés, malheureusement. Oui, le placement était très, très bizarre de l'équipe. J'avais juste un siège dans la... Bon, ils perdaient quand même un, le fighter. En fait, ils se sont trop aventurés, ils n'avaient pas de vision, alors que l'équipe rouge avait full vision. Mais oui, il n'y avait pas besoin de... Même en étant groupé, de toute façon, ils auraient été... C'est vrai. Érisés. C'est vrai, c'est vrai. Après, c'est... Je pense qu'elle a beaucoup amusé. Eh, 32 minutes, quand même, purée, je n'ai pas vu passer la game. Non plus, c'était ultra... C'était cool, parce qu'au moins, ce n'était pas un 31-0. Tu vois, ce n'était pas non plus le plus gros stomp de l'univers. Il y a juste... Banniser Katarina. Voilà, c'est tout. Mais non, j'aime beaucoup l'idée de ton équipe, en vrai. J'aurais voulu plus en voir. Malheureusement, c'était beaucoup trop compliqué. Sans front lane, sans vraiment un tank avec du CC. Et la Katarina un petit peu faite, c'était un petit peu compliqué. Et j'ai géré deux équipes. Merci d'avoir participé. Attends, je vais aller voir les dégâts, quand même. On va aller voir ça. Par contre, attends. Par contre, attends. Par contre, le Veigar, j'ai vraiment déconné en le disant, prends Veigar. Le Veigar, je pense que c'est un safe pick. Bah, quoi que... Non, mais... Je pense qu'il ne connaissait pas le match-up. Déjà, en fait, il était first pick, c'était le mid laner. Et en gros, il devait prendre Vel'Koz. Mais il n'avait pas Vel'Koz pour trade. Et du coup, il restait trois secondes. J'ai dit, prends Veigar. Parce que... Enfin bref, en gros, c'était assez cool. En fait, le gros problème, c'est que quand tu as des potentiels safe pick comme Veigar, bah, tu te fais tellement contrer par des Katarina, Fizz, Zed, des assassins comme ça. En fait, ça détruit. Genre, Veigar, il peut absolument rien faire. Genre, même si le Veigar, c'était un OTP et qu'en face, c'était un OTP Katarina. Katarina a largement l'avantage. Du coup, le Veigar n'a pas mal joué les gens. Vraiment. C'est juste qu'ils ne pouvaient rien faire. Les joueurs mid qui jouent contre des Katarina et qui jouent avec des champions skillshot savent de quoi je parle. Et c'est très compliqué. Super intéressant comme game. Merci beaucoup aux candidats. Du coup, je vous laisse là-dessus. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci beaucoup à tous les abonnés. C'est vraiment insane. On se revoit la semaine prochaine. Sûrement pour du bon silver. Et je vous souhaite une agréable soirée et des bonnes games. Ciao, les gars. Et à bientôt. Je viens de niquer mon micro.